Le 14 mai 2017, alors que le plus jeune président de la République s'installe à l'Elysée, la France découvre son clan. Une famille recomposée et soudée. 9h50 précise, 10 minutes avant son époux, Brigitte Macron, fait une arrivée remarquée. Dans quelques minutes, elle deviendra officiellement première dame de France. Un peu plus tôt, ses deux filles, Tiffany et Laurence, accompagnées de leurs enfants, ont aussi foulé le tapis rouge. Familles recomposées, mais un clan soudé. Elles ont activement soutenu leur beau-père pendant toute la campagne. Tiffany Ozière est avocate. Elle publie aujourd'hui son premier roman dans lequel elle raconte un procès, celui d'une femme victime de violences conjugales, mais jugée pour avoir tué son agresseur. Laura, défendue par une autre femme, Diane, pénaliste à Montreuil-sur-Mer, un personnage loin d'être étranger à son auteur, qui est ce soir notre invitée. Bonsoir, Tiffany Ozière. Merci, bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Assise, c'est le titre de votre premier roman aux éditions Stock, un texte fort qui nous plonge au cœur des mécanismes de la justice et qui témoigne des combats que vous portez depuis longtemps. Il n'empêche, ce projet de roman, ça fait dix ans que vous y pensez, vous l'avez longtemps caché à votre entourage. Est-ce que c'est l'avis de votre mère, conseil, professeur de français exigeante que vous appréhendiez ? Effectivement, c'est un projet que j'ai gardé pour moi longtemps parce que j'avais besoin déjà de le mûrir, parce que c'est quelque chose qui me touchait énormément, parce que je me suis inspirée de procès dans lesquels j'ai pu être avocate. Donc, il a fallu le temps de le mûrir et après, je sais que les proches peuvent ne pas toujours être objectifs. Et j'avais envie de garder ça, le temps d'être sûre de ce que j'allais faire. Et quand j'ai eu l'avis des professionnels, je leur ai montré et j'ai eu l'avis effectivement de la maman et de la professeure de français. Voilà, qui a trouvé ça formidable, qui a même regretté que vous n'ayez pas partagé l'idée de ce projet plus tôt. Votre statut singulier, il vaut une couverture médiatique que certains pourraient trouver démesurée pour une primo-romancière. Un statut qui peut biaiser aussi les jugements, les critiques comme les louanges. Tous ces inconvénients, vous en avez conscience, mais vous faites avec. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de publier ce roman sous pseudo. C'est une question que je me suis posée. Est-ce que je le fais ou pas sous pseudo ? Et puis après, je me suis dit, j'ai un nom, j'ai une existence et je ne vois pas pourquoi je m'en cacherais. Et je n'avais pas envie en plus de donner cet exemple-là à mes enfants. Donc, il était hors de question de se cacher derrière un pseudo. Et je sais très bien que ça attirera la haine ou les louanges de manière déraisonnable dans un cas ou dans un autre. Parce que parfois, ce ne sera pas lié au texte, mais uniquement à l'appartenance à une famille et à un clan. Votre héroïne s'appelle Diane Delorel. Compression des prénoms de vos deux enfants, Élise et Aurel. Elle est pénaliste. Elle est installée sur la côte d'Opal, que vous aimez vous aussi. En Suisse au quotidien, la souffrance des victimes, la réalité des procès, le rôle difficile des jurés. C'est Diane qui se dévoue à la cause des femmes. À celle de Jeanne, 10 ans, victime d'inceste. Ou à celle de Laura, victime de violences conjugales avant de devenir à son tour une accusée, jugée pour l'homicide de son bourreau. D'un côté, une enfant qui a eu le courage de parler. De l'autre, une femme qui pense qu'elle n'a aucun droit d'être défendue. Qui ne voit pas les circonstances atténuantes qui peuvent éventuellement être prises en compte par un tribunal. Que vouliez-vous provoquer chez les lecteurs en exposant ces deux histoires douloureuses ? Alors déjà, j'avais envie d'emmener les lecteurs dans un tribunal parce que souvent, la manière dont on parle de la justice, c'est surtout des faits divers. Il s'est passé ça tel jour, telle heure. Et c'est quelque chose d'extrêmement froid. Ce n'est pas la justice que je côtoie. Ce n'est pas celle qu'on voit dans les assises. Tout à l'heure, vous parliez d'un monsieur le grêlé, je vois. Des personnages comme ça, ce n'est pas non plus ce qu'il y a au quotidien. C'est vraiment monsieur et madame tout le monde à qui, à un moment, malheureusement, il y a un événement tragique. Ils sont percutés et ils se retrouvent dans un tribunal. Et j'avais envie d'amener le lecteur pour lui montrer finalement ce que c'était que les assises. et permettre à chacun un peu de se mettre à la place des différents personnages en se disant mais si j'étais cette petite fille, est-ce que moi, j'aurais parlé ou pas ? Avec toute la difficulté qu'il peut y avoir. Si j'étais cette femme, est-ce que j'aurais trouvé une autre solution pour me sortir de cette situation que de le tuer ? Si j'étais avocate, est-ce que je pourrais défendre tous les côtés de la barre ? Et si j'étais jurée, ce qui peut tous nous arriver un jour, est-ce que je serais capable de juger ? Parce qu'on a souvent tendance à faire des remarques sur les décisions de justice. Mais quand on n'est pas à la place d'un magistrat, je pense que plutôt quand on s'y retrouve, c'est beaucoup plus difficile. Y compris à la place d'un juré d'ailleurs. Tout à fait, parce que parfois, et c'est aussi ce qui m'a motivée dans cette décision, on peut avoir des décisions qui sont légalement justes, mais qui humainement nous interrogent. Comme votre héroïne, Diane, vous êtes avocate, vous avez prêté serment en 2009, c'est une vocation. Vous n'auriez pas à imaginer faire autre chose, Tiffany Ozière ? Non, je plaisantais en disant que quand j'étais petite fille, on regardait le dimanche soir Stéphane Colaro et que pendant un temps, j'ai eu envie de faire Coco Girl. Je disais comme quoi l'image des petites filles, ce qu'elles voient à la télé, ça compte. Mais heureusement, j'ai été rattrapée très tôt par la vocature. Aujourd'hui, vous êtes... Je crois. Aujourd'hui, il y a plus d'avenir. Je crois. Avant de devenir à la spécialiste du droit du travail que vous êtes, vous avez été dans vos premières années d'exercice commise d'office au barreau de Boulogne-sur-Mer. C'est-à-dire qu'on vous attribuait au hasard des clients placés en garde à vue. Il y a du vécu dans votre livre, sur votre carrière ? Oui, oui, nécessairement. J'avais envie, dans le livre, de mettre au profit de Diane, donc l'avocate, à la fois le bagage juridique, pour être le plus précis possible dans les termes, et à la fois le bagage humain et émotionnel d'années de rencontres. Parce que paradoxalement, on pense que la justice, c'est quelque chose de froid. Mais moi, j'ai vécu les moments humainement les plus riches, que ce soit dans des gardes à vue ou dans des audiences. Et donc ça, effectivement, j'ai voulu le remettre au service de l'héroïne. Il y a une seule affaire que vous avez refusée dans votre carrière, c'est laquelle ? Un infanticide, parce que j'avais une petite fille du même âge que la personne qui l'avait tuée. Et moi, j'ai toujours appris, on m'a dit, être avocat, on peut défendre tout le monde, parce que tout le monde mérite d'avoir une défense. La limite, c'est si on pense qu'on ne sera plus capable de défendre correctement la personne. Et si on pense qu'on ne fera pas correctement son métier, dans ces cas-là, il ne faut pas prendre le dossier. Et là, ça m'a impacté trop humainement, donc du coup, j'ai souhaité ne pas prendre ce dossier. Il y a aussi une histoire de harcèlement au travail dans votre livre, puisque votre héroïne Diane défend Madame de Fachel, victime d'agressions sexuelles sur son lieu de travail, par son supérieur, M. Boulanger, qui lui a arraché sa robe. Même son mari lui dit, tu n'avais qu'à pas mettre de décolleté, c'est un peu de ta faute. Vous y teniez à parler aussi de ce genre d'histoire, de cas que vous avez peut-être vécu au travail ou comme avocate ? Oui, tout à fait, parce qu'en tant qu'avocate en droit du travail, c'est un sujet qu'on a énormément. Et ce que je trouve bien aujourd'hui, c'est que les entreprises se saisissent vraiment. Il y a des référents harcèlement maintenant dans les entreprises. Et je fais souvent des formations. Et ce qui est incroyable, maintenant, on ne le fait pas que sous le prisme juridique. On le fait avec une psychologue, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une vraie question de mentalité, où les gens ne se rendent pas compte qu'ils peuvent avoir des propos ou des agissements qui sont légalement qualifiables de harcèlement. Et donc, par des mises en situation, on les amène à réfléchir sur leur posture. La dernière fois, j'avais quelqu'un qui me dit, tous les jours, je dis à mon assistante qu'elle est magnifique et qu'elle est très bien habillée. Et pour lui, c'était charmant et ça partait vraiment d'une bonne volonté. Et puis, je l'ai mis en situation. C'est charmant il y a 50 ans, oui. Voilà. Et quand je l'ai mis en situation, je lui dis, mais je viens vous voir. Et tous les jours, je lui dis, vous êtes très bien habillée. Je lui dis, comment vous allez le prendre ? Et donc, pour moi, c'était aussi une réalité. Et j'avais envie de le décrire dans le livre à travers l'histoire de ce personnage-là. Votre héroïne, Diane, défend des femmes contre toute forme de violence. On l'a vu, violence sexuelle, violence conjugale, misogynie, sexisme. Vous n'avez pas hésité non plus à défendre votre mère lorsqu'elle a été la cible de ces attaques misogynes. On s'en souvient, en 2019, elle a été notamment attaquée par le président brésilien de l'époque. Et vous aviez pris sa défense sur les réseaux sociaux. Nous sommes en 2019 et des responsables politiques ciblent une femme publique sur son physique. Ça existe encore, me direz-vous ? Eh oui ! Alors, on ne va pas faire de leçons à l'international. Parce que la France n'a pas toujours été exempt de tout reproche. Réveillons-nous ! Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Alors, tous ensemble, et dès demain, réagissons. Investissons-nous dans nos familles, dans nos entreprises et dans les urnes. Pour que, tous ensemble, on balance nos miseux. C'est l'avocate autant que la femme et la fille qui parlent, là ? Oui, alors oui, c'est dans mon jardin. Je crois que j'avais eu une petite crise de colère quand j'avais vu la chose. Et ça m'a paru évident, en fait, de répondre. Aussi, à la fois, autant pour, effectivement, ma maman, pour mes enfants. Et puis même, de manière plus générale. Parce que, quand on veut dénoncer la question des violences, les premières violences, savoir les violences physiques, c'est les violences morales. C'est tous ces propos dégradants, humiliants. Et pour moi, c'était important de le dire. D'autant plus que je ne fais pas de politique. Mais en tout cas, en tant que citoyenne, j'attends des responsables politiques qui le donnent l'exemple. Et en tenant ce type de propos, après, je trouve que ça contamine pour la société. Parce qu'encore une fois, c'est difficile en entreprise, ou à un enfant, ou à n'importe qui, dans un tribunal, de dire « vous ne pouvez pas tenir ce genre de propos ». Donc, ça m'a amenée à réagir de manière un peu vive.